Mon nom est Juliette, Juliette Dorouet, et l'histoire qui va vous être racontée est celle de ma vie. Les manuels d'histoire se contenteront de vous révéler que j'ai été la maîtresse du plus grand homme de lettres de son temps, Victor Hugo. Mais vous allez l'apprendre. Notre relation, beaucoup plus qu'une simple liaison, aura été avant tout un véritable roman, avec son lot de joie, de tristesse, de trahison, de sexe et de sentiments. Mais par-dessus tout, elle aura été une immense histoire d'amour. Pendant un demi-siècle, Victor et moi allons traverser guerres et révolutions. Le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, qui mettra fin à la Seconde République, à laquelle succéderont le Second Empire, puis le retour de la République. La situation des femmes du peuple n'est guère enviable. Elles peuvent monter sur des barricades, se faire tuer, mais elles n'ont pas le droit de vote. Elles ne sont que les compagnes des hommes, au mieux, leurs épouses. Juliette Rouet, c'est d'abord une enfant pauvre et une orpheline. Et à partir de là, il va falloir qu'elle se débrouille dans la vie. Elle va commencer comme femme de ménage. Elle va continuer comme actrice en vivant grâce à des amants. La vie de Juliette, c'est d'aller jouer des petits rôles au théâtre, à Bruxelles, puis à Paris. Il faut dire que Paris de l'époque, il y a énormément de théâtre. Les théâtres sont pleins tous les soirs. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de télévision. Et c'est de passer d'un amant à l'autre. Et c'est de passer d'un amant à l'autre.